Musique Bonsoir, merci à vous d'être venus pour ce premier talk de TAG. Alors, pour ce premier thème, nous allons parler de la lecture. Alors, la lecture, déjà parce que nous sommes passionnés de la lecture, mais on se rend compte que le digital, aujourd'hui, prend plus d'ampleur. Alors, est-ce que les gens lisent toujours ? Oui, mais peut-être pas de la même façon. Alors, donc, on a, avec nos speakers aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce que la lecture et l'écriture s'appréhendent à l'ère du digital aujourd'hui. Donc, pour le premier speaker, je vais laisser la parole à Baba Carlo, qui va nous faire part de son exposé. Alors, pour ma part, je souhaiterais notamment vous entretenir particulièrement de mon expérience et de mon rapport à la lecture ces 20 dernières années, et peut-être quelques années un peu avant. Je suis un fils, je suis un frère, je suis un mari, je suis, je croise les doigts à un futur père, et par rapport à l'ensemble de ces facettes de ma vie, l'élément qui les jalonne, c'est l'échec. Et par rapport à chaque échec que j'ai eu à rencontrer pour chacune de ces facettes de ma vie, la lecture a eu à jouer un rôle non négligeable. Mais mon rapport à la lecture a beaucoup changé dans le temps. Et un des éléments que je constate, c'est que la façon dont j'ai découvert la lecture est plutôt assez bizarre dans le sens où je ne lisais pas. Le premier contact que j'ai eu avec la lecture, c'était par rapport à ma mère. Ma mère était ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de rat de bibliothèque. Et quand on était un peu plus jeune, moi et mes deux frères, elle passait beaucoup de temps, moi, un de mes frères sur le dos, moi et un autre petit frère dans la cuisine, à nous raconter comment est-ce que des livres spécifiques ont eu à impacter sa vie, comment est-ce que des personnages spécifiques ont eu à jouer un rôle assez particulier dans sa vie, à des moments spécifiques dans sa vie. Et j'avais déjà un rapport avec certains de ces personnages avant même de lire les livres, effectivement, le personnage de Maïmouna ou encore Phèdre particulièrement. Et pour moi, c'était peut-être le premier contact avec la lecture. Et arrivé ensuite de l'école, j'ai eu l'impression que l'école m'a un peu dissuadé ou a quelque part freiné peut-être le goût que j'avais eu avec la lecture. Et donc le temps, ou en tout cas la passion de la lecture que mon frère a eu a posée a un peu changé dans cette période. Et à partir de là, j'ai commencé à, entre guillemets, détester les livres. Parce que peut-être on me forçait à lire des livres que je n'arrivais pas forcément à appréhender d'une façon spécifique. Et je crois qu'il y a eu une cassure entre moi et les livres. Et dans ce sens, par rapport aux frères que je suis, par rapport aux maris que je suis, par rapport aux différentes réalités d'échec que j'ai eu à avoir sur ces différentes passées de ma vie, il y a eu Yves qui était là, présent tout le long. Alors quand je dis Yves, Yves de Rudyard Kipling pour moi a été certainement un socle par rapport à la stabilité que j'ai eu à avoir dans mon enfance. Quel que soit l'état dans lequel je pouvais être, Yves me ravivait. Que je sois triste, que je sois démotivé, que je sois complètement annihilé par une situation particulière, Yves me ravivait. Pour moi, Yves, c'était la lecture par excellence. À chaque fois que j'avais besoin, Yves était là. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de son parti, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, autant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sceaux, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'amour. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête contre tous les autres qui les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et je redevenais âme. Et c'était donc une thérapie. Je me réconciliais enfin, entre guillemets, avec la lecture. Et ça faisait du bien à chaque fois que je lisais Yves jusqu'à présent. Sauf que Black Swan est arrivé. Yves, pendant des années et des années, a été le socle de toute la logique sur la base de laquelle je soumettais mes combats. Et Black Swan est arrivé, donc un livre de Nicolas Nassim Taleb, sur notamment la puissance de l'imprévisible. Et la difficulté que j'avais à l'époque, donc c'était il y a deux ans, quand j'ai découvert notamment Black Swan, c'était cette inaptitude à pouvoir me réconcilier, à faire la distinction entre être égoïste et prendre soin de soi. Et par rapport à beaucoup de choses pour lesquelles je faisais des prévisions, des rêves, Black Swan venait m'apaiser encore mieux que Yves ne le faisait. Après Black Swan, j'ai découvert Anti-Fragile, donc toujours du même auteur. Et là, ça a été notamment, entre guillemets, le livre qui a cassé Yves. Yves, de Rudyard Kipling, repose notamment sur le stoïcisme, la petite va pouvoir être stoïque face à des situations. Et Anti-Fragile posait la logique selon laquelle la finalité, c'était pas de devenir un phénix en renaissant à chaque fois de ses centres, donc de redevenir à l'état initial, donc d'être résilient. La finalité, c'était plutôt d'être leader, de pouvoir être plus fort à chaque fois qu'on tombait. Et j'avoue que Anti-Fragile a remplacé quelques paris. Donc, en somme, la lecture jouait dernièrement dans ma vie un rôle de thérapie. Et me permettait notamment de gagner un temps inconsidérable. Dans le sens où je pouvais vivre d'autres vies, je pouvais voyager, je pouvais apprendre des choses qu'il m'aurait fallu peut-être des années et des années à apprendre. J'avais des mentors, Ousmane Semene, au pays, mon beau peuple est encore là, de par notamment l'effet que ça a fait pour la première fois, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu une lecture de « Au pays, mon beau peuple ». Je me souviens encore de ma période, chère Anta Diop. Il y a eu aussi les problèmes de cœur. À un moment, j'étais peut-être certainement la personne la plus instable à ce niveau. Et j'avoue que ça a été assez problématique par moments. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je trouve d'ailleurs que la lecture a façonné l'amant que j'étais, a façonné beaucoup de mes relations, a impacté énormément sur mes relations. Et les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McAuliffe a changé une approche particulière que j'avais de l'amour. Ensuite, il y a eu « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes. Très problématique pour moi, en ce sens où, notamment Roland Barthes exprimait ce qui était à l'origine de beaucoup des ruptures que j'avais. Et pour la première fois, je sentais un auteur me comprendre comme jamais personne ne m'avait compris. Roland Barthes évoquait notamment « Fragments d'un discours amoureux » un point que je vais vous lire assez rapidement. « Au gré d'incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer, se renverser. Sur la figure parfaite et comme embaumée de l'autre, quand elle me fascine, j'aperçois tout à coup un point de corruption. Ce point est menu. Un geste, un objet, un vêtement, quelque chose d'insolite qui surgit, qui se pointe d'une région que je n'avais jamais soupçonnée et qui rattache l'objet aimé à un monde plat. L'autre serait-il devenu vulgaire ? Et ça, ça expliquait justement le ressenti que j'avais généralement quand une personne avec laquelle je sortais semblait devenir une autre personne tout d'un coup. Et Roland Barthes me dit « Moi qui encensé dévotement votre élégance et son originalité, le voilà qui fait un geste par quoi se dévoile en lui une autre race. Je suis ahuri. » J'entends comme un contre-rythme. Quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé. Le bruit, une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. Roland Barthes expliquait ce qui a certainement été à l'origine de plusieurs ruptures. que je suis sorti avec beaucoup de femmes avec qui il y a eu des ruptures et je n'arrivais pas forcément à expliquer pourquoi il y avait ces ruptures. Roland Barthes me l'expliquait à moi pour la première fois et c'était plus que clair. Je n'ai jamais été dans un sentiment de compréhension à ce niveau-là. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été aussi compris que quand j'ai lu Roland Barthes. Ensuite, il y a eu Frédéric Bec-Béder. L'amour dure trois ans. Très problématique surtout pendant cette période et j'étais assez pessimiste par rapport à l'amour. Et la personne qui m'a réparé entre guillemets c'est Alain de Botton. Aussi longtemps que dure l'amour. Et Alain de Botton a fait de moi ou a été justement à des instigateurs qui a pu me réparer et faire en sorte que je puisse faire le saut du mariage. Je pense qu'il n'y aurait pas eu à Alain de Botton. Ça a été compliqué que je puisse dire que dans ma tête j'étais enfin prêt à me marier. Alain de Botton m'a soigné. Alain de Botton était quelque part mon thérapeute. Et c'est à travers effectivement ma lecture que j'ai quelque part pu avoir un miroir pour admirer et apprécier ma solitude parce qu'on est tous par moments très seuls parce qu'il est très compliqué de se sentir compris. Et c'est peut-être en ça que la lecture constitue un art assez particulier parce qu'à des moments spécifiques on va se faire sentir même si c'est des siècles en amont que l'écrit avait été réalisé. Il y a des moments où on va être en phase avec cette écriture et où on va se sentir compris comme jamais. Pour moi, la lecture est la meilleure des thérapies. Alors, aujourd'hui, je suis, j'essaie de me définir comme un entrepreneur. Je suis le pire entrepreneur que je connaisse mais j'essaie de me définir comme tel. Et ma relation à la lecture a encore changé. Pendant longtemps, la relation à la lecture, c'était aller trouver les livres, les acheter, trouver du temps pour lire et trouver ce temps est devenu encore plus compliqué. Organiser effectivement mes journées. J'ai un très gros problème d'organisation. Je travaille dessus. Je n'ai pas encore réglé le problème mais en attendant que je puisse régler le problème, trouver du temps pour lire pose problème. Je ne pense pas qu'il existe une seule personne qui n'aime pas lire. Je pense que les gens ne trouvent pas des ouvrages qui leur parlent ou peut-être on peut ne pas aimer des types de littérature mais je suis foncièrement convaincu que tout le monde aime lire, qu'on aime tous lire d'une façon ou d'une autre, qu'il faut effectivement trouver la bonne lecture ou encore le regard, le bon sur un ouvrage mais que tout le monde aime lire. Alors, il y a quelque temps justement, j'avais demandé à la librairie 4 Vents « Start with the Why » de Simon Sinek donc ils n'ont pas pu le fournir parce que manque au niveau de l'éditeur l'ouvrage ne pourra pas être fourni et c'est là où effectivement j'ai fait le shift de la lecture audio entre guillemets. Aujourd'hui, l'essentiel de mes lectures se font en audio. J'ai des journées qui sont très bizarres, je peux démarrer pendant une semaine 8h, 21h toute la semaine même les samedis et dimanches. Ça pose problème notamment à ma femme, j'essaie d'expliquer, j'essaie de faire comprendre mais je me souviens notamment que là où je m'en suis rendu compte c'est lorsqu'une personne m'a demandé un rendez-vous par rapport à un business qu'il fallait poser et je lui ai dit « Est-ce que mercredi à 22h ça irait ? » Il m'a dit « Il n'y a que mercredi à 22h » et littéralement il n'y avait que mercredi à 22h. Et aujourd'hui, les soirées quand je rentre justement à 21h chez moi, lire, ça se passe essentiellement avec mon téléphone, je lis essentiellement en écoutant ses auteurs. Et Simon Sinek qui a aussi impacté sur ces deux dernières années dans ma vie, je l'ai lu en livre audio. « Start with the Why » je l'ai lu en livre audio. « Leaders at It Last » je l'ai lu en livre audio. Alors, est-ce qu'effectivement on a toujours ou on doit toujours avoir le même rapport à la lecture ? Est-ce qu'il faut toujours penser que lire si forcément avoir un livre ? Je pense qu'il y a notamment quelque part des formes de snobisme qui peuvent exister ou encore une appréhension ou un regard peut-être de haut sur ce que peut être la lecture. Mais je pense qu'aujourd'hui on lit tous, on lit sur Twitter, des gens racontent des histoires magnifiques sur Twitter, on lit beaucoup d'articles de blog et je pense que la jeunesse aujourd'hui ne lit pas moins, la jeunesse lit différemment mais lit peut-être encore plus qu'hier. Et donc, il y a une forme de responsabilité qui se pose du côté des éditeurs, qui se pose du côté des parents, qui se pose du côté des frères, des fils, qui se pose du côté des écrivains dans leur façon de concevoir ce qu'est la lecture à l'ère du numérique. Et c'est un peu pour moi dans cette nécessité de pouvoir repenser la lecture, une occasion juste de partager cette expérience que j'ai eue ou ce rapport particulier que j'ai eue avec la lecture pour dire qu'on a tous besoin de lire, on a juste besoin de trouver notre façon de lire, on a juste besoin de trouver ce qui nous fait du bien, quels sont nos besoins en termes effectivement de lecture, quels sont les moments où telle ou telle forme de lecture pourrait nous aider. Et c'est essentiellement ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie énormément pour votre patience et pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada